La direction régionale de l'Agence Universitaire de la Francophonie a un nouveau directeur, il a été nommé au mois de mai, il s'appelle Laurent Cernet et est en visite au Cambodge. Il a rencontré évidemment le ministre de l'Éducation, la ministre de la Culture, quelques autres représentants du gouvernement, les recteurs des universités, membres de l'AUF. Il a aussi rencontré la presse dans ce beau restaurant à Phnom Penh et voici ce qu'il nous a partagé. Dans la zone Asie-Pacifique, nous avons 87 établissements. La moitié de ces établissements sont au Vietnam et 12 d'entre eux sont au Cambodge. Nous sommes sur la piste d'un 13e membre avec l'Université de Siem Reb. Nous avons principalement des universités membres sur Phnom Penh. 11. Nous avons une 12e à Badenburg. Le site de Siem Reb, avec encore à côté, c'est un symbole pour parler de l'identité culturelle de la nation cambodgienne. Je suis sûr que nous aurons avec ce nouveau membre un approfondissement de la relation entre francophonie et culture, francophonie et patrimoine. Avec Madame le Ministre également, nous avons parlé d'expertise en droit culturel international, qui est une discipline que j'enseigne, que j'enseignais à Sciences Po Aix. Donc je crois qu'il y a, si vous voulez, d'abord le Cambodge est dans notre zone, mais à titre personnel, je sens des affinités à la fin de cette semaine, sur beaucoup de points. Voilà, et je crois que cette francophonie au Cambodge, c'est l'un des éléments de développement du pays. C'est à nous aujourd'hui, chacun dans les responsabilités que nous avons, vous, la presse, nous, les exécutifs de cette francophonie, de faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les gens puissent se dire, nous sommes nous aussi les héritiers de ce qui a été fait précédemment. La péninsule est-asiatique, elle n'est pas homogène. Quand je suis au Vietnam, qui plus est, dans mon contrat, il y a une clause de réserve. Alors je n'ai absolument pas caché, je le dis à tous mes interlocuteurs d'Hanoï, d'Hochimie, ma spécialité, c'est le droit international et les droits humains. Et j'embraye, quand je dis ça, je l'ai dit au ministère des Affaires étrangères du Vietnam, dont nous savons qu'il est piloté par une adhésion au communisme, que je me spécialise dans les droits de l'enfant. L'agence universitaire de la francophonie est présente en Extrême-Orient et en Océanie dans 13 pays. Son siège est situé à Hanoï, au Vietnam, et 87 universités ou établissements sont membres de l'AUF dans la région. GAN, arrondissement de Toulcoc, smitemy.com GAN, arrondissement de Toulcoc. GAN, arrondissement de Toulcoc, smitemy.com Soyez,